L'idée avait été testée en 2018, la Corsicaline a remis les voiles entre Ajaccio et Porto Torres pour les ponts du mois de mai. Pour l'annoncer, jusqu'à la semaine dernière, une campagne de pub 4x3, signée par une agence ajaxienne, a décoré la ville. Rouge sur blanc en trois temps, une enfant, une femme et surtout un homme. Il parle avec ses mains, il est habillé en Marcel, comme un pauvre travailleur peut-être. De quoi rapprocher la pub de la Corsicaline et à des clichés les plus éculés, mais la compagnie ne le voit pas comme ça. On savait qu'on faisait une campagne de pub clin d'œil, donc elle a eu l'accueil que doit avoir une campagne de pub clin d'œil. Sur le port, c'est le clin d'œil du prix que retiennent surtout les clients. Pour 30 euros, ça me paraît être une bonne affaire. Mais pas seulement. Franchement, il a l'air de rien quoi. Je préférerais qu'il soit un peu plus habillé quoi. La vieille recette du stéréotype, la Corsica Férise la reprend pour la destination Sicile cette fois. Si tu veux être invité chez moi, il faut appartenir à la famille. Il y a eu 6 millions de clics sur Instagram et Twitter de la compagnie. L'agence nantaise de communication ne voit pas de référence mafieuse à son dispositif. Il y a plus de 90% des gens qui retiennent de la Sicile une destination extraordinaire avec des codes extraordinaires et qui ne font pas du tout référence dans leurs commentaires aux mafieux. On verra plus tard l'impact sur les voyages vers la Sicile. La Corsica Linea L affiche pour Porto Torres deux fois plus de réservations que l'an dernier. La Corsica Linea La Corsica Linea Sous-titrage ST' 501